Claire, tu viens pour la réunion avec Mélanie ? Ouais, j'arrive dans 5 minutes, ok ? Ouais, c'est toujours 5 minutes avec vous. Salut tout le monde et bienvenue sur J'arrive dans 5 minutes, la chaîne de booktubing de la bibliothèque Louise Michel. Pour ce nouvel épisode, je vais vous parler du livre qui est sans conteste mon énorme coup de cœur de l'année. Il s'agit du roman de Clémentine Beauvais qui s'appelle Songe à la douceur et qui est publié aux éditions Sarbacane. C'est un livre dont j'ai envie de vous parler depuis un bon moment parce que j'ai eu la chance de l'avoir un petit peu en avant-première lors d'une rencontre avec les éditions Sarbacane en début d'année. Mais comme il n'était pas encore sorti en librairie, j'ai préféré le garder en réserve pour pouvoir vous le présenter aujourd'hui, maintenant qu'il est sorti depuis quelques semaines. C'est un livre que j'avais envie de lire parce que j'avais déjà lu un autre roman de Clémentine Beauvais quelque temps auparavant, un roman qui s'appelle Les Petites Rennes, qui est un roman qu'elle avait publié l'année dernière, si je ne me trompe pas, également aux éditions Sarbacane et que j'avais adoré. Donc je vais vous en parler aussi un petit peu parce qu'on a le temps et que comme ça je vous parlerai de l'autre roman après. Les Petites Rennes, c'est l'histoire de trois jeunes filles qui ont toutes les trois été lues boudin de l'année dans leur école. Autant dire que c'est un événement pas très joyeux dans une vie de collégienne, mais ces trois filles-là ont un peu d'énergie, notamment la leader du groupe qui s'appelle Mireille et qui décide de transformer ce triste événement en quelque chose de positif. Elle entraîne donc ses amis dans un road trip à vélo pour aller s'incruster à la garden party de l'Elysée. Elles ont chacune une bonne raison d'y aller, mais ça vous le découvrirez dans le livre. Et pour financer leur périple, elle décide de vendre sur le chemin des boudins. C'est un livre extraordinairement drôle, assez touchant aussi, parce qu'il parle évidemment aussi de harcèlement scolaire, qui m'a vraiment, vraiment, vraiment beaucoup plu. C'est un livre qui a eu plein de prix littéraires qu'au moment de sa sortie et que je ne peux que vous recommander. Voilà, c'était le petit parenthèse sur les petites reines, puisque c'était aussi un excellent roman de Clémentine Beauvais. Mais revenons-en au sujet du jour, qui est Songe à la douceur. Donc un roman qui est sorti là, à l'été. Si j'ai eu envie de lire Songe à la douceur, c'est effectivement parce que j'avais déjà lu un roman de Clémentine Beauvais, mais c'est aussi parce que l'éditeur nous en a parlé lors des rencontres sarbacanes en nous disant, un, c'est un roman d'amour, deux, c'est un roman écrit en vers. Et là, je me suis dit que quand même, il fallait une sacrée audace pour essayer d'écrire un roman, pour un public de jeunes adultes, disons, en vers, à notre époque. C'est aussi ce que nous a dit d'ailleurs l'éditeur qui a reconnu que quand il avait reçu le roman et qu'il avait su que c'était un roman en vers, il avait juste dit à l'auteur que ça n'allait pas être possible. Et puis il l'a lu, il l'a fait lire, et tout le monde a adoré. Et ils se sont dit qu'il fallait le faire. Voilà, alors forcément, quand on m'a dit ça à moi, j'ai eu aussi très, très envie de le lire. Songe à la douceur est un texte inspiré d'Eugène Oneguine de Pouchkine, qui raconte l'histoire d'Eugène et de Tatiana. Ils se sont connus quand ils étaient ados, pendant des vacances, un été, une période de leur vie où les sentiments commençaient à naître. Et ils se retrouvent, quelques années plus tard, même pas mal d'années plus tard, par hasard, dans le métro sur la ligne 14. Et Eugène retombe instantanément, ou tombe instantanément, sous le charme de Tatiana. Mais l'amour leur laissera-t-il une chance ? Voilà, c'est toute l'histoire du roman, c'est ça. On va dire que c'est une histoire pas compliquée, mais qui est en fait très compliquée. On se sent bercé, baladé, emporté par les vers de Clémentine. C'est vraiment un roman magnifique. Il m'a à la fois fait rire, il m'a fait pleurer. Je me suis retrouvée dans les mots qu'elle pose. C'est vraiment quelque chose de très beau. Et on ne peut que se dire qu'il fallait un sacré culot, et qu'il fallait surtout un sacré talent pour écrire un roman de ce type. C'est un roman qui est classé chez nous en young adult, qui est publié dans une édition jeunesse, mais qui est vraiment à mettre entre toutes les mains. Voilà, donc un grand merci, vraiment, à Clémentine Beauvais et aux éditions Sarbacane pour avoir publié ce très beau texte. Il est temps pour moi de vous dire à bientôt sur notre chaîne J'arrive dans 5 minutes. Merci de nous suivre et à bientôt pour un prochain épisode. Et t'as vu, je ne l'ai pas dit une seule fois. Quoi ? Ibu ? Ouais, c'est chouette.